possiblement vous avez des temps forts donc vous savez c'est les vidéos où il y a genre 10 15 20 vues c'est l'équivalent de la vo des youtube mais directement sur twitch qu'on a on a juste découpé tu vois alors il ya une histoire d'aft il est vrai il est vrai je coupe je coupe mes afts je coupe mes afts aux ciseaux bisous non pas les afts quoi alors oui mais ah mais non pas ça si tu les mets dans une boîte pour la petite souris oui bien sûr comme tout le monde en fait je vois vous êtes trop chelou jpp mais en vrai vous dites ça ça vous paraît chelou alors qu'en vrai juste j'élimine une partie j'élimine une partie non viable quoi requin alors je suis désolé mais il ya un monde je vais garder le jeu très très simple je me suis tellement fait chier à faire une colorimétrie de fou furieux que je vais peut-être garder mes réglages quand j'aurai le retour de nve mais ça fait mal non bah en fait si tu coupes que la partie qui est en fait qui est en train de je sais pas ce que c'est littéralement un afts sur le papier c'est quoi un afts un afts ulcération douloureuse localisant la bouche la survenue de l'afts est précédé d'une sensation de cuisson de brûlure tache rouge douloureuse apparaît très rapidement une ulcération se forme ulcération mesure de 2 à 10 mm elle est de forme arrondie ou ovale c'est quoi une ulcération zodi j'ai relancé bah ouais fallait pas vous pouvez en vous on ne pouvait en vouloir qu'à vous même oh putain mais il y a les impôts oh putain mais il y a les impôts merde attendez je paye les impôts j'ai tout payé j'en ai pour 30 mille boules 40 mille peut-être temps j'ai envoyé un imp un imp un sms putain allez hop je me cale dans ma chaise bisous oh putain c'est ça que je voulais écrire en fait à la base ah ouais toi t'es en train de ok j'ai compris qui d'autre avec meru et tiago ouais et il y a elana et chris sur l'île je sais pas où ils sont mais on s'est donné rendez vous là parce que je suis en train de revenir en 50 50 pour la thune et vous avez fini où il y a d'autres voyages à faire non je pense pas qu'il y a un autre voyage à faire il y a 300 ça qui doit rester 300 lias aussi donc je pense que ouais ça peut attendre ouais ok moi je sais pas il faut récupérer quoi où bah nous on va en 50 50 là elana est prévenue ouais donc elle devrait se pointer avec chris ok et puis on rentre à la maison après bah vas-y je vais arriver en bas qu'on sait jamais ouais ça marche vas-y à toute à toute merci colonel 12 pour le quinzième mois quinzième mois ça me fait trop marrer en fait je me faisais une remarque il y a pas longtemps on a tous une intonation moi j'ai mais j'ai remarqué un même mois une espèce d'intonation de remerciement de sub de sub de resub de sub gift c'est genre cul que c'est merci mon ton resub une espèce de un gimmick je sais pas si euh j'arrive pas à déterminer quel elmire vous j'ai Merci. C'était un PNJ ou un joueur en vélo ? Je ne fais aucune différence. Vous avez bien remarqué sinon je pourrais taper et ou écraser des joueurs en non-stop. En vrai quoi c'est merci du fond du PEC. Ah ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu dire ça après. Je n'ai peut-être pas l'opportunité de me caler aussi souvent que je le faisais avant. Yo pour information je suis dans le con. Ouais vous êtes en 50-50 je sais. C'est ce que je te dis je suis dans le con. Il y a un peu de monde qui sort de la supérette. Pas grand chose. Va voir jusqu'à la supérette. Il y a des mecs qui sont en train de bosser dans la sup. Descends à gauche là. Je ne vois pas de keuf. Ah c'est vous je vous vois là. Ok nous on est en train de descendre au niveau de la plage là. Moi je suis en haut. Ok très bien. Ça dégage de la supérette. Un camion sûr. Il est parti dans le camion ? Ouais ouais ouais. De toute façon ça part vers le nord. Ok nickel. C'est bon Elena tu peux rebouger si tu veux. Il y a Nibal qui nous surplombe et qui nous voit pour ton info. Bon on va les attendre. Ok sugar et c'est en face de la supérette la plus au sud. Ouais. À côté du van. Ok je vois. Donc je verrais pas, j'arriverais pas à tout couvrir. Mais possiblement l'endroit par lequel vous êtes descendu je l'ai en vision. Ouais de toute façon je regarderais trop donc je vois s'il y a quelque chose qui s'approche. Vas-y ça marche. Est-ce qu'il y a au courant ? Yes. À dessus. Merci van. 974. Pour les 1 an. Merci beaucoup. Salut Torok. Encore hier elle le disait. Ah j'ai pas fait gaffe. Après hier j'étais en jeu donc même si je suis à un mètre de quelqu'un je verrais pas le très interdit dans les règles. Ouais. Nibal on décale sur la banque. Ouais je vous ai vu là. Nibal à gauche. C'est bon. Ouais je raccroche. Euh... Nibal tu peux monter au niveau du ponton de jet pour savoir s'il y a du monde là-bas ? Euh vas-y bouge. Ouais. C'est fini. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 dlc exclusivement sur xbox qu'est ce que j'ai voulu dire est ce que est ce que vous voulez qu'on fasse ben moi je vais te voler pour aller faire du shopping ok et le reste pas et bah bisous et bon shopping et bah bon shopping on va aller à la boutique en face du zombie comme ça il y aura moins de problème faire du shopping entre filles en ce serait bien qu'un jour je trouve maintenu ouais allez allez en voiture simone ou la part du coup tu as plusieurs idées et sur quoi ce qu'on parle est ce que vous voulez faire de la soupe est ce que vous voulez faire des légumes pour la soupe c'est certain que ce soit hyper pertinent ce que vous voulez qu'on aille et comment s'appelle merde il avait au bout de la langue et avec des corps de toi il oublie ce que voulait dire crise est ce que vous les voilà qu'on repasse à la série elle a emmerdé un peu les les travailleurs la les jeunes entrepreneurs emmerdé dont on signé way not mais a jamais emmerdé au contraire c'est la meilleure pub que les qui puissent être fait en ville c'est pas faux c'est parfois quand on y est allé oui 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 tu es là et puis tu es allé aussi avoir avec des réveillades et pas te mentir quand il était encore pm était dit chercher des liens pour me me filer des liens à moindre prix pour m'en ramener un peu poussé et gonfler un peu mes chiffres quant à l'âme a demandé de bosser plus chercher des méthodes mais vous en avez celui que ce qu'ils pouvaient donc y était d'y aller sur l'eau il faisait la même chose que toi même changé j'arrive il est bien aimé comment il faisait crise hier il était même étonné de ne pas avoir de personnes qui voulaient rentrer chez les flics on a bien croisé deux personnes que l'air entre eux c'est pour ça mon appartement on a fait chou blanc on y va on tombe sur deux mecs qui veulent rentrer au bcso quoi enfin non mec ou nana mais d'ailleurs il n'a pas compris pourquoi il a quand même donné son numéro même avec un faux nom pourquoi il a donné son numéro à ceux qui voulaient rentrer chez les flics bon on sait jamais il faut laisser des graines ouais c'est pas fou en fait s'ils savent très bien d'où on vient ils auront toujours un contact à droite à gauche tout dire les flics ou tout veut dire si jamais ils changent d'avis déjà s'ils changent d'avis c'est suspect mais de bah ouais que ce soit en terme de comment des changes ta personne qui chez qui contactez bas tu comptes à que son père mais quand on est allé avec des roues et à la syrie on est tombé sur une mec ou nana qui voulait comment dire l'entrée au bcso justement on est allé faire entre guillemets le même des marchages qui hier des marchages en s'entend quoi et il a de mieux me demander pourquoi il avait quand même donné son numéro même avec une faune au nom adhérien qui dit j'ai ouvertement vouloir rentrer chez les flics fait vous avez payé vos impôts oui oui yes de toute façon il n'y a rien à payer donc on va surtout pour les propriétaires d'apport j'avais failli oublier de chose oui parce que dernière journée en plus aujourd'hui demain demain je crois que c'est cet inclus par contre c'est chez lana c'est chez lana qu'est ce qu'il y a en arbre en fait parce que potentiellement ils peuvent faire une saisie et tout le bordel de ce qu'il y a à l'intérieur donc il n'y a plus rien il n'y a plus rien normalement on a déjà tout enlevé sauf si il y a des trucs qui ont été remis entre temps mais ça n'a aucun sens il n'y a peut-être un ou deux guns à la rigueur voilà qu'on voit avec elana tout à l'heure mais ça avait été normalement ça avait été vérifié sauf si il y a quelque chose qui a été remis entre temps normalement il n'y a rien selon la compta il y a deux guns ouais on s'en fout ouais on s'en fout ouais on s'en fout éventuellement une pdc allez on va à syrie c'est tard pis on va prendre un truc à l'abri je vais le ranger c'est à l'appart deux guns à l'air ok deux trois ce soir vas-y à plus à plus femmes ou ou c'est quoi ces jantes ça c'est très bizarre au moins ça passe j'aime beaucoup cette ponu de jantes la glace pile est dans la gueule ça me fait 3 semaines que je me suis pas pété le nez j'aimerais bien que ça continue en vrai j'ai cru que ça allait dire que j'ai pas compris pourquoi la voiture est partie comme ça de mon point de vue on a fait un tour à la poudlage c'est peut être pour ça ouais je trouve des jantes qui dérapent peut-être un peu moins c'est bien quand elle parle ouais bah t'as des gens que c'est un peu moins équilibré tu vois les yantes qui ont choisi un peu vraiment sur la conduite ouais ouais putain mais il n'y en a pas en tous les après il y a c'était quoi là pour moi le karakara noir potentiellement avec un accroche dessus ça peut passer c'est juste ouais y'a des jantes comme ça ou possiblement avec la la largeur du pneu tout ça ça peut jouer ah bien vous bien vous bien vous putain ça y'a même pas en fait t'as la largeur du pneu t'as le type de jantes parce qu'en fait en fonction de la matière que tu vas voir comment elle est faite ok ok et souvent en fait en terme d'aileron vaut mieux mettre une bavette vaut mieux mettre une bavette ou un aileron qui arrive au milieu du véhicule que de mettre un aileron comme ça par exemple c'est bonjour yo un custo sur la voiture ouais ouais on va aller voir ce qu'on va aller à l'intérieur à jour j'sais plus ce qu'il y a quand ils roncent sur la voiture on va jeter un coup d'aller dessus t'avoues que je prends ma bagnole c'est pas beau et puis allez vamos ouais mais en fait c'est c'est ce que c'est ce que par exemple jimmy delos lui il est spécialisé là dedans moi je connais vite fait tu vois mais euh en fait jimmy delos lui nous avait fait toute la custo des bowlers les gens t'étaient pas super belles mais quand tu comparais entre un bowlers qui était pas fait c'est qui ça je sais pas quand tu comparais entre un bowlers qui était pas fait et un bowlers qui avait été custod c'était genre le jour et la nuit le jour et la nuit je comprends bah déjà on peut tester vite fait un truc tu vois par exemple un truc un type de véhicule ou une custo non 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 là une type de custo vite fait pour voir si ça change un peu la tenue de route après avec la neige c'est pas excessivement c'est pas excessivement c'est pas ce qui va faire toute la div quoi vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire de ça ? on va regarder les ailerons et après on verra pour changer les jantes ok donc du coup au niveau des ailerons d'origine c'est celui-ci il y a l'aileron bas l'aileron bas en couleur 2 ah du coup il n'y a pas de couleur 2 du coup c'est la même l'aileron de rue l'aileron de rue couleur 2 l'aileron en course en couleur 2 aussi l'aileron GT en couleur et en carbone aussi l'aileron drift et l'aileron drift en carbone c'est lequel que j'avais moi animal ? c'était celui juste avant hein ? ouais c'est celui-là je sais pas s'il y aura une grosse différence qu'ils sont quand même plutôt mastoc tous ouais non mais on va laisser celui-là l'aileron bas à mon avis c'est coûte combien l'aileron là ? l'aileron on est à on est à 5250 on va passer les ailerons pour voir l'aileron c'est ça ? l'aileron moi aussi c'était l'origine on pourrait aussi le retirer l'aileron ouais l'aileron sans ailerons c'est ça c'est l'origine avec des ailes large je suis pas ultra fan moi perso c'est celui-là celui qui me paraitrait le mieux celui-là celui-là l'aileron bas ouais bah celui qui va le plus avec la ligne de la caisse c'est pas trop haut c'est discret mais il est là même on va mettre celui-là ouais t'as mis le kit néon éteint Chris ah putain c'est ça la question qu'il fallait que je pose euh je vais garder ça non ah bah faut que le kit néon éteint voilà déjà c'est fait et on aurait moyen de faire un tour avant euh et puis tu nous fixes tout ça avec le frein filet et tout le bordel euh normalement on fait pas ouais mais ouais euh si c'est très rapide ou bien ouais non c'est un tour de deux minutes hein ouais 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 toute façon à la limite qu'on nous allait retirer les sous euh test un tour avec et puis euh s'il y a des choses à changer en changeant en tant qu'est-ce qu'il pourrait être YUM sur celle-là ah ça va être dégueulasse 20 une heure pour les jantes hop et mais putain c'est quoi le blaze Cosmo euh ouais Cosmo il me semble que celle-ci oui on passe la couleur en noir quand même parce que ouais ouais c'est un peu moche ouais 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 je vais changer les jantes parce que ça c'est les modèles chromés ça va aller il s'inquiète pas et voilà et voilà et voilà c'est vachement dégueulasse mais sinon bah les tailles hautes sur une jugue euh ah bah c'est c'est comme ça sinon je crois qu'il y a les mêmes en plus fin côté SUV il y a les mêmes dans les streets les Cosmo MK3 euh ouais mais regarde le pourtour de la jante c'est pas le même sinon 20 SUV je crois que le pneu il est ouais 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 les Cosmo comme ça et puis je crois qu'ils sont aussi dans les sports mais du coup sans parce que du coup dans les SUV là il y a tous les côtés des 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 barres qui vont être chromés il me semble que dans les sports ouais voilà ouais c'est la différence c'est le côté des l'intérieur des l'intérieur chromé c'est chiant par contre après il peut y avoir un autre délire mais la manière dont ça grippe c'est pas pareil si genre euh pfff putain je sais plus en quoi je crois que ça va être vent une heure ouais je crois que ça appelle Fuji quelque chose ça c'est au montagne au niveau mais Fuji euh ouais mais il y a il y a des gens du même nom j'y vois c'est ça celle là c'est celle que j'avais sur euh ça ça peut être pas mal c'est ce que j'avais sur la muscle que j'avais ouais bah en vrai ça a essayé mais déjà là il y a dans ce cas là des pneus custom ouais pourquoi pas ouais ouais je dis tantôt au Tiago et c'est pas euh des espaces on a pas en rouge en custo rouge euh non non pas sur ces pas sur ces modèles là custo rouge ça va être dans les streets ou les tracks mais je crois pas si dans les dans celle-ci ouais on va avoir les Fujiwara mais les custom avec toujours contour chromé quoi on va pouvoir voir les dans les tracks en jantes y'a quoi ? et les tracks aussi c'est des bonnes jantes hein ouais bah moi c'est ce que je mets en général sur mes voitures là pour la neige là c'est quoi c'est quoi ça me branche ouais laisse les Fujiwara en en custom si tu veux tu vois oh man en sens je laisse les Fujiwara ouais ouais je pense qu'on va faire un petit tour avec et puis on va voir les custom ou les non custom ? du coup les full black ou avec euh euh full black on peut le faire euh là on est en train de custom ajout ouais vous êtes vous ? vous êtes aux zombies bah nous on est aux bénis oui ok pas de soucis ok pas de soucis à toutes ça donne ça avec l'écriture rouge ouais je préfère l'écriture blanche quand même ouais ouais tout ce qu'on avait avant je sais pas c'était quoi le c'est du tuner non ? ouais c'est ça c'est les tuners tuners full black ouais celles là sont bien j'en ai fait un tour avec ça Chris et puis euh on peut tester ? ouais pas de soucis j'en mets juste devant et puis j'ai un euh au cas où on doit combien ? on sait jamais si ça plaît là euh ben on est à on est à on est à 9250 ok ça marche vas-y on va passer tirer dans tous les cas et puis on verra ce qu'on met après voilà déjà le kit néon éteint forcément si je l'avais pas c'était complexé les choses ouais mais là ça devrait... de de suite ça devrait équilibrer pas mal le truc en vrai elles sont chambées en full black tel que j'avais sur mes muscles euh... ouais 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 bah franchement elles ont de la gueule et pour le coup ils revanis balle euh... le spoiler bar c'est pas le même style de la gueule pas le même grip hein là c'est les gens qui font tout le kit néon aussi non le kit néon en fait c'est pour le roulis à... le roulis à haute vitesse quand tu prends un obstacle ah et que ça évite à ta voiture de trop vous de partir en couille euh... parce que vos voitures poussent je l'ai pas senti pour Chris les pantos sont des balles de golf il a fait un petit pote là nickel oula par contre euh... ouais il va se virer beaucoup plus avec ces jantes là qu'est ce que j'ai essayé de faire alors à plus c'est ça oui voilà ok c'est nickel alors là faut y aller vraiment séquentiel c'est... tu freines t'engages ton virage tu remets du bas ouais non mais c'est même pas hein oh tu l'ai la voiture c'est même pas tu lui fais en fait euh... pour contrer ça tu lui donnes un petit coup tu lui fais partir un peu le cul comme je fais et... c'est pas trop le but de conduite avec ces gens mais euh... je fais partir limite un petit peu que juste avant et euh... et c'est encore nickel mais ouais le grip beaucoup mieux après elle elle va se virer beaucoup plus si t'as mal engagé ta... ta courbe et que tu commences à redonner du gaz elle va partir tout le droit par contre normalement sur des courbes bien engagées elle partira beaucoup moins du cul donc... on va te retirer moi je vais juste qu'il faut sur moi ok concluons ou pas le test ? ouais concluons ouais ? c'est à toi que je fais la voiture ? ouais bravo ouais je... avec les inspections blanche je vais plus le jadroit en vrai c'est stylé Mais ouais en fait dans GTR il y a énormément de trucs comme ça qui influent sur la conduite du véhicule Bah comme IRL en fait Comme IRL Si tu changes tes... Enfin en fonction des jantes que tu veux avoir etc Je crois que c'est genre Tesla qui met des par-dessus de gens pour gagner en RayoDynamics Et aussi bah après là c'est un peu méta mais en fonction de la génération du véhicule Bah tu vas pas avoir les mêmes physiques qui vont être appliquées C'est à dire que le moteur de physique de GTA bah il a des options Et en fonction du véhicule qu'il va y avoir bah Le fait d'avoir un aileron ou pas d'aileron agira pas de la même manière en fonction de la génération de véhicules que t'as Et ça c'est très... C'est un peu cucu quoi faut un peu s'en battre les couilles Mais il y a quelques modèles Moi j'aimerais bien découvrir plus des modèles de jantes Qui librent ou déséquilibrent un petit peu le grip que t'as sur la bagnole Je trouve ça ultra intéressant Et comme IRL je crois qu'une des meilleures paires de jantes qu'il y a Bah celle de feu Feu Ken Block Bah ouais c'est un truc comme ça ouais Et voilà pour vous Une très bonne journée Merci à toi aussi Merci Oui Bah nous on va sortir du Beniz Ouais t'as le suité Ouais t'as le suité T'étais avec qui hôtel ? T'as que j'ai vu ? Ouais t'as le suité 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 Bah tu vois les gens que je t'ai montré Quand y'aura plus la neige là Faudrait que je les essaye sur la SR Lesquelles ? Celles qui là-bas ou les Cosmos ? Les Cosmos Par contre la différence aussi avec le kit néon éteint Ah bah le roublier c'est pas le même Mais c'est tellement plus agréable quand tu les mets Moi j'ai joué avec ça sur la GB et la SR Une époque je roublais Avec sur les côtés et à l'avant Ouais t'as enlevé l'arrière Moi j'ai enlevé l'arrière Ce qui fait qu'en fait la voiture à chaque fois qu'elle sautait Elle plongeait direct Ça peut être un avantage ou un inconvénient Ça dépend comment tu prends les bosses Bah pour le coup tu restais conner la route J'ai enlevé l'arrière J'ai rajouté le kit lumière éteint Parce que j'avais oublié de le mettre C'est lui ce qu'il voit Moi qu'il se voulait faire du coup ? Bah il est on est rue On est rue il est parti coucher Mais je sais pas ce qu'il se passe avec Néru Oui il va pas bien Bah il s'est pas vexé quand j'étais gentil J'étais gentil dans le bateau J'ai pas hurlé dessus non plus aussi Non par rapport à quoi la ceinture ? Bah ouais Il y a pas l'impression que ça soit ça Enfin si c'est ça il s'est vexé pour pas grand chose Tout le voyou se t'a dit Ah bah ça c'est la ceinture En mode tu le taquines quoi Mais c'était gentil ? Après il sort d'un traitement Avec son opération Le temps de se défaire des antidouleurs Oui alors Quand toi Hannibal t'étais avec Thiago et Jade t'étais avec Chris En fait je lui ai reposé la question En mode mais Qu'est ce qui t'arrivait et tout Et je lui ai demandé Enfin je lui ai dit Bah dis le parce que si on le sait pas Parce qu'il m'a dit Ouais c'est des trucs qui m'ont trigger Il y a plusieurs choses qui m'ont trigger Je lui ai dit bah dis le Parce que si on le sait pas On va pas pouvoir empêcher que ça se reproduise Et il me dit Non mais c'est J'en parlerai globalement Et c'est pas une personne En gros c'est pas un acte d'une personne Qui l'a fait chier C'est plusieurs trucs Mais je sais même pas Si ça nous concerne vraiment nous Ou si c'est un truc via Carlos, les PM J'en sais rien moi Parce que c'est récent ça aussi Il s'est passé des choses Au début d'après midi Qui aurait pu Bah moi je suis arrivé Il était déjà là Et il était comment à ce moment là Tu te souviens ? Bah moi il était contre son taureau Et en plus Elana il arrivait A peu près à un moment que moi Ok Il était en forme Parce qu'il m'a dit qu'il allait faire un tour Moi je suis allé faire un tour en 4x4 Et lui il m'a dit qu'il allait faire un tour en moto Faire des repérages Je crois un truc Ouais il m'a parlé de ça Il m'a dit qu'il avait vu plusieurs plages A droite Mouais A l'est Donc bon je sais pas trop ce qu'il y a Mais il a dit qu'il en parlerait globalement Donc Et qu'il était pas dans le mood quoi Tu sais ça peut arriver De pas être dans le mood sans raison Oui d'être un peu plus comme du Hannibal Avec son opération et tout Autant les cacher Ah bah T'as forcément une période de De désaccoutume en sang Sinon il fait comme moi Il arrête jamais Oui alors Est-ce que c'est la solution ? Le jour où tu vas arrêter Hannibal Je veux pas être là T'avais commencé comment toi Hannibal ? Je veux pas être là Bah je suis Dans le biberon Non je suis 14 ou 15 ans Un truc comme as Mais juste comme ça ? Ou il y avait un truc à déclencher ? Bah c'est là où je bossais aussi Qui faisait que ? Tu bossais où ? Dans la street on volait des trucs On vendait des lacets Je finis par mettre le nez dedans Un bisou Et après j'ai eu un club A partir de 22 ans Un club ? Un club Un entrepôt désaffecté Où on faisait des grosses soirées Ah ça c'est bien ça Et moi je butais des gens au sous-sol Nickel Lourd C'était parfait pour commencer la soirée Ah bah je peux te dire que quelqu'un Il pouvait crier toute la nuit Personne n'allait jamais l'entendre Bah vu le bordel qu'il devait y avoir à étage Tu m'étonnes Ouais Mais ouais depuis j'ai jamais arrêté En fait c'est comme le café tu vois Un gars il se lève le matin Il prend un café Un truc un machin Moi je prends une trace Un bisou Et t'as jamais fait d'Odé ? Moi jamais Moi toute maîtrise Tu connais ta l'évite c'est ça ? Bah ouais Depuis le temps Tu me diras Je sais pas faire de la merde Quand on avait l'asset Attends Maintenant qu'on l'a produisait nous même Bonne qualité en plus En fait plus la qualité est meilleure T'as besoin d'en prendre en fait Ouais mais plus à l'attaque non ? Aussi Ouais mais non Plus c'est néfaste ? Ouais mais n'est pas plus à la merde Non mais ce qui est vraiment néfaste c'est les coupures Quand tu coupes avec des trucs de merde C'est ça qui tonique le plus Ah oui Oui mais moi on m'avait dit que parfois le shit c'est coupé Bah déjà avec de la merde Des bouts de pneus Des trucs comme ça De la paraffine Parfois c'est la lessive La paraffine Les parabènes C'est dégueulasse Les parapentes Enfin bref des saloperies quoi On fait un beau de parabènes Ah 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 ouais t'es bien J'ai bien aimé moi Dites me style Bah du coup Et puis La coke le plus rapide Et le plus souvent sec du plâtre Ouais 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 c'est la même couleur Mais t'as ton nez après Mais c'est chaud, c'est chaud avec quoi on bute des rats genre tu fous de la bouffe, mixer à du plâtre et ça les bute parce que ça se fiche dans leur intestin et ça fait boum C'est un peu le délire Dans ce cas on met de la fine, la fine c'est moins néfaste non ? Non mais après t'as les coupures, on va dire que ça c'est les moins dangereuses, après tu vas avoir des coupures type genre de la coque coupée à l'héro Ah oui et non là c'est chaud ouais C'est pour rendre encore plus dépendant ça Bah en fait c'est pour rendre encore plus dépendant et suivant la merde que t'as de l'autre côté, bah ça te coûte moins cher de couper avec de l'héro de très mauvaise qualité Que de couper avec du plâtre ou des trucs comme ça, qui vont juste altérer le côté psychotrope entre guillemets Et depuis le temps où tu prends de la 7, t'as jamais fait du crack ? Bah la base, quand t'as de la coquine base c'est avec ça qu'on fait du crack Ouais je sais, c'est pour ça Justement, si tu consommes pas mal de c'est peut-être que tu t'es bien et vous recevrez cousiner On a déjà fait des pipa crack deux fois mais ça m'a jamais On s'en dé Bah on en avait fait quoi ? C'était avec Alan et avec Kim non ? Ah des pipaettes ? Ouais pipaamette, c'est le même délire en fait En tout cas en pipaamette tombe un caillot c'est la même chose Oui bah oui tous les trois dans un drogueur là Ou un kamacho, ouais c'était quelque chose Ouais c'est délire vous C'est pas mon délire récurrent Une fois de temps en temps ça fait Et bah merci pour ce documentaire On note Avec plaisir Nickel En même temps il serait peut-être temps qu'on commence à monter une filière d'héroïne sur l'île parce que... C'est vrai Ah héroïne, LSD tout ça y'a pas hein En tout cas y'a pas entendu parler L'extasy c'est très populaire aussi hein L'exta ouais Ça rend pas si accro que ça l'exta pour le coup si Bah en fait ça dépend avec quoi il est fait Parce qu'un exta c'est un compactage et un mélange de plusieurs trucs A la base normalement tu mets de l'AMDMA auquel tu vas rajouter des amphites ou des méthamphétamines Donc en fait suivant la recette que tu fais ton exta sera jamais le même D'accord Le mieux c'est de prendre de l'AMD C'est quoi qui rend le moins... C'est quoi qui rend le moins accro et ce qui rend le plus accro Hannibal Ah le moins accro c'est pas le THC Ah la weed Ouais parce qu'en fait la weed La dépendance elle est psychologique Après là c'est les drogues douces mais faut que c'est pas les drogues douces c'est les drogues fortes Ouais Ce qui rend le plus accro c'est quoi ? Je dirais héros comme ça Le craque ouais Non Je dirais le truc le plus légal qui existe au monde C'est le sucre C'est le sucre Ah le sucre ah oui Le sucre c'est 50 fois plus addictif que la coke les gars Ouais Il y en a partout Tout ce que tu peux en mettre la salée tu vas avoir du sucre dedans Ouais Mais alors en terme de drogues dures je dirais que le plus addictif Je dirais l'héros Le craque c'est énervé Les roues on craque ouais les deux Ah j'aurais plus dit une drogue de synthèse un type de genre un 2ct ou un 2cp Rien que faire un cercueil avec de la drogue ça doit être compliqué hein Bah tu te relèves pas oui Ah bah non faut surtout pas faire ça C'est justement le pire du truc C'est le pire à faire ouais C'est les mélanges Ouais c'est le problème par exemple des extras C'est tatouer n'importe quoi dedans Et en fonction du combo que tu vas te manger bah C'est ciao bye ou pas Ah bah c'est bisous ou pas quoi En fait tu sais jamais si t'en sors C'est pour ça faut prendre des trucs Purs Simple Quand tu fais comme Hannibal tu fais des mélanges maison quoi Tu fais ton propre C Tu sais qu'elle est pure et après tu fais toi même Tu fais ton propre combo et puis bisous Bref Nickel Et bah on mourra tous moins bête ce soir Alors est-ce que je m'en souviendrai demain je sais pas Moi y'amant Ca m'intéresse Prends une trace tu t'en souviendras Alors j'ai même touché à ça C'est pas un truc qui me... non Mytho Bah non 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 c'est vrai Attention les dossiers Ca t'as jamais tenté vraiment ? Vas-y Et quand on en faisait j'suis désolé hein Y'en avait plein dans l'air et tout On arrivait comme des sacs à merde Voilà y'a que ce moment là On a pris indépendamment de ta volonté Exactement T'as pris le problème Alors si ils sont pleins de gré quand même hein Bah c'est quand Alan faisait les étoiles d'araignées là Surtout quand il allait les remettre partout là Étoiles d'araignées ? Tu es Comment ça ? Bah on avait un labo et Alan s'amusait à monter par dessus les lumières en fait Du coup il faisait les étoiles d'araignées et il mettait de la poussière partout Ouais il dépoussiérait partout du coup ça y'avait plein de trucs qui est tombé ouais Et en vrai on rigole mais on peut y aller hein Oui Et bon On peut y aller On peut y aller Pourquoi on peut y aller ? Au labo Moi je vous dis qu'on peut y aller Au labo Bah on y va alors ? Euh non ? On a la possibilité Et après est-ce qu'on a la volonté de le faire à 5 ? Non 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 Faut peut-être pas être débile mais euh... Mais par contre euh... Pour revenir sur euh... Sur ça Bah c'est au légitir glace Genre par exemple quand il y a eu le braquage Ça aurait été peut-être malin que dès que c'était fini Dès qu'on a compris que la voiture était partie Qu'on aille sur Kayo pour les choper en fait Parce qu'on peut Bien sûr On peut faire ça maintenant Et on le fait jamais et je comprends pas pourquoi en vrai Parce que certes on peut tomber sur plein d'autres groupes On peut tomber sur plein d'autres groupes mais les... Mais euh... Mais si on est armé prêt et que euh... On essaye de bien se démerder tu vois Ouais enfin sur Kayo le cartel Pour le coup Pour avoir euh... C'est connu l'époque où ils ont débarqué sur Kayo Perico T'as pas envie d'arriver euh... C'est pas les autres groupes dont tu dois te méfier C'est plus le cartel hein Ah mais c'est pour ça qu'il faut intercepter les autres groupes Et... Ouais on peut aussi les intercepter sans spécialement aller euh... Au fin fond de Kayo En mer c'est faisable Non non mais les ordres du boss ça a été On peut faire des assauts sur Kayo Perico Mais on touche pas au mec du cartel Et on s'approche pas de la maison de... D'Obsubenson Voilà Donc techniquement on peut les attendre à l'antenne Parce que... Et là le service de sécurité de Kayo en fait il est... Il est en PLS C'est ce que nous avait expliqué la big boss Ils ont tout flingué En fait ils ont tout flingué Ils sont arrivés Ils sont rentrés dedans Euh... Bah voilà... Voilà le type de gens qui sont au continu à l'heure actuelle tu vois Il avait une belle DCA mais c'est vrai qu'il avait pas d'anti-char Bah ouais Mais donc... Aujourd'hui aller sur Kayo Perico pour mener un assaut c'est possible Faut juste faire gaffe à pas s'attaquer au mec du cartel directement Parce que là je pense qu'on va se prendre un retour de bâton qui va piquer du cul hein Ah bah là le retour de flamme tout crame la gueule hein Non Mais je pense que c'est le mieux à faire en fait Parce que... Euh... Si on les attend au point de chargement en fait tu sais jamais où est-ce qu'ils vont charger Il y a tellement de possibilités sur l'île Alors certes on sait où est-ce qu'ils ont tendance à charger Mais quand c'est très risqué justement t'as tendance à sortir des sentiers battus On est d'accord Et les charger ailleurs Donc... Autant aller au point d'arrivée où on est sûr qu'ils vont débarquer quoi Même si euh... Après c'est pas dit qu'ils blanchissent direct si ? Alors non c'est pas dit Non c'est pas dit Qu'ils stockent et qu'ils y vont après C'est pas dit mais le truc c'est que c'est pas perdu Parce que dans tous les cas on est sur Kayo Comme je l'ai dit il peut y avoir d'autres groupes Donc si on intercepte pas les bons on peut très bien intercepter les autres qui ont une cargaison Donc on repartirait pas forcément les mains vides En fait le meilleur endroit là où on peut se poser Le blanchi C'est au blanchi Non pas le blanchi parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le type du cartel le blanchi Oui mais on se pose un peu avant Un peu avant ou... Je pense que l'endroit le plus sympa c'est là où il y a l'arrivée où il y a le garage des bateaux Au nord De l'île Garage à bateau au nord de l'île Là où il y avait la will Ouais 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 Là où il y avait la will Juste à côté de la will ouais Mais là Pour les blancs Pour les rustleurs Pour moi c'est là où ils arrivent Ils arrivent pas au sud Bah c'est ça surtout qu'en plus l'avion c'est plus cramé Parce que t'as pas beaucoup de... Tu peux pas partir de beaucoup de points On sait que les Vagos à un certain temps Ils arrivaient dans leur quartier Eh non c'était pas les Vagos c'était les Lost Les Lost ils partaient de l'avion de leur quartier Mais sinon t'as juste l'aéroport du sud et l'aéroport du nord en fait D'où tu peux partir Bon après... Tu peux sortir un avion Ouais Voilà c'est ça Donc C'est plus discret Le bateau Donc il y a plusieurs chances qu'ils fassent en bateau Donc il y a plusieurs chances qu'ils fassent en bateau Donc il y a plusieurs chances qu'ils fassent en bateau On sait que les Balas Aiment bien les bateaux Ils pensent faire en bateau Ça on le sait S'ils vont à l'antenne de Cayo Perico Ils vont sûrement passer par le port à l'ouest Par le port est Non Par le port au nord de l'île Mais dans tous les cas c'est ça c'est ça c'est... Qu'est-ce que t'appelles le port au nord de l'île ? Il n'y en a pas un à l'est et un à l'ouest Ouais c'est le nord A l'est c'est le nord Celui de l'est si tu préfères L'est Ok ok Ah oui oui c'est ok Donc communément nous on l'appelle celui là Le nord ou l'est on l'appelle la weed Et le deuxième on l'appelle la coke Parce que nous Will Cook Donc nous comme on appelle ça Nos transfo là-bas Et enfin nous labo était à ce temps-là C'est vrai que tu connais pas du tout du coup toi Thiago Le plan un peu de... Où est-ce qu'il y a quoi ? Sur l'île Non par contre je connais très bien l'île Je connais l'île comme gauche Pour ainsi dire Oui c'est vrai que ça travaillait là-bas Je connais même d'ailleurs une très belle faille Qui permet d'entrer dans la villa de Benson Si l'on peut préparer ce qui est peu probable Oui alors non Ah bah en vrai on pourrait donner l'info à madame Hill Y'a pas dit que c'était pour nous De quoi ? Info à vérifier mais... Ah oui ça non mais quand Chris a commencé à dire non Les erreurs que tu poses ont été claires Je vous avais dit Ça c'est pas... La question elle se pose même pas Mais euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais dans tous les cas en fait même si jamais on intercepte pas les bons Bah il y a de grandes chances quand même sauf si il est 3h du mat' Mais sinon il y a de grandes chances qu'on intercepte des gens quoi Donc ils repartiraient pas les mains vides Alors que si on se planque sur l'île là où on pense qu'ils chargent souvent Si eux ils viennent pas bah dans 99% des cas il y a personne d'autre qui va venir quoi Je pense Après euh... Rester longtemps dessous c'est quand même avoir une sacrée paire de couilles hein Parce que plus on reste longtemps plus on prend le risque d'être repéré Ne serait-ce que parce qu'on a des bateaux qui sortent au port Ou au large Le mieux c'est pas de mettre les bateaux au port Le mieux c'est de laisser les bateaux au large Et s'il y a quelqu'un qui arrive là on les bip Merci qu'Alain on prend les un an et demi Merci beaucoup Mais du coup c'est une opération qui suffit quand même pas mal de personnes Oui Tu vas pas à deux hein Tu vas à un coup de barre J'ai un coup de barre mais monstrueux Après le truc c'est qu'on a 2-3 bateaux rapides Moi je dirais minimum euh... Minimum 9 quoi 9 je pense ça se fait En fait faut penser qu'il y a que 4 pleurs dans les bateaux Bah ouais Donc 4 et 4 ça fait 8 Sachant que si on les laisse au large C'est 2 conducteurs qui restent sur le bateau Exactement Donc ça fait 6 personnes 6 personnes c'est juste Sur 6 Sur 6 T'en as 2 T'en as 2 à l'AK 2 aux pompes 2 aux pompes c'est beaucoup 2 AK aux pompes Ah ok Ca fait déjà du lourd hein 2 AK c'est peut-être même overkill là Les neuf faut pas sous-estimer Les neuf faut pas sous-estimer C'est énervé en vrai Un pdc Quelqu'un qui est à l'aise avec 3 balles t'as couché au monde C'est vrai Parfois ça qu'il y a qu'à l'AK Mais l'AK c'est pas très précis Un pdc Dans les mains de quelqu'un qui est à l'aise Franchement ça fait des ravages aussi En fait moi j'ai jamais testé l'AK Donc je sais même pas Je sais pas la force de recul Si ça te fait dévier de ta cible Un petit peu Un peu Ca te fait aller plus en haut Pas toujours Pas toujours T'as du spray en fait Ok Pour le coup Fuzi d'assaut Choper un 4 au flic On a vu ouais on a La différence Fuzi d'assaut c'est bien quand tu tires Merci au sort pour 9e mois Si on s'est mis automatique C'est à dire de 3 balles d'un coup Bi-boot Et là tu restes relativement précis Le soucis d'utiliser derrière une AK Et de tirer un monoku Un monoku Alors pourquoi ça va devenir dangereux Tirer un seul coup à l'AK C'est que Quand tu Quand tu as L'AK elle est pas faite Pour tirer du monoku Sauf si Sauf si Elle a le mode Coup par coup Si elle l'a pas Tu vas abîmer Tu vas abîmer la gâchette C'est là où ton arme Fasse enrayer Et t'as toutes les balles Qui vont partir d'un coup Et je vois J'étais à l'armée Vous l'apprenez On se fait putain Qu'on se fait A l'armée Ils t'apprenaient Tu vas tirer sur le champ Et il va falloir Tu sais Exactement Et du coup tu peux Et le Uzi c'est à quelle portée ? C'est ça Moins que le 9 Genre de là où je suis je peux tirer sur l'arbre Qui est là Derrière toi largement Derrière moi J'en ai pas du verger dans la tête John John non John je pense pas Et l'arbre qui est là entre John et celui qui est proche de nous De quoi ? La Uzi John ? Un Uzi Là Pas John Non pour moi John c'est pas faisable Au Uzi en fait Au large Au large Non 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 Large Tu me mets un scorpion dans les mains là C'est ultra large Un scorpion c'est pas Ozi Annie hein Ouais mais ça c'est quand même Un scorpion c'est quand même la classe au dessous C'est moins c'est plus précis On va pas essayer sur John mais on va essayer On peut essayer sur Non non on va pas essayer Non on va pas essayer Parce que les munitions coûtent un brab bébé Exactement Mais euh On s'en pourrait hein S'il y en a quand jamais eu l'habitude Oui on pourrait Il faudrait qu'on se mette Dans des zones safe Et on se met chez nous On prévient les keufs On dit va y avoir des tirs chez nous R.S R.S. C'est normal On a même pas non seulement les premiers hein Ouais alors c'est certain Merci Fanny Merci Fanny Merci Fanny Merci pour les 300 cubic Je n'en sais rien Tu peux avoir 5 personnes Qui tirent en même temps 9mm Ouais après la cadence Fins ouais Ouais Non en fait faut les prévenir En mode bref va y avoir des tirs Bisou Au moins sinon Ils vont commencer à appeler dans tous les sens Parce qu'ils vont quand même ramener des patrouilles Vous savez pas dire Ils vont pas cadrer le secteur Est-ce que c'est pas un appel au BE ça ? dire ça va tirer chez nous bisous moi je suis flic qui entend on ramène un mec d'UBE on va le planquer ouais mais si tu te mets contre la palissade là bas t'as aucun moyen d'autre savoir en vrai ouais tu te mets là bas on se met même derrière on se met derrière la maison ils ont qu'un moyen de comprendre y'a sûrement moyen de faire mais sinon y'a pas tout simplement moyen d'aller dans une ammunition ou en stand de tir quoi tout simplement alors ramène un mec dans une ammunition avec un scorpion et vous y pour le coup moi je vais parfois dans des centres de tir pour m'entraîner au nup mais c'est tout non je fais plus que j'ai plus le ppa mais je pourrais en soit je m'en bats les couilles bref t'allais faire quelques subs non ? ouais tu conduis ou pas ? une voiture qui braque une voiture de raccule ? bah ouais on peut faire ça qui veut braquer et qui veut conduire moi je crois que je suis bon normalement sur le reste moi y'a turbo la flemme de braquer mais moi je suis chaud ouais pareil je suis chaud de faire la voiture de raccule Hannibal Chris vous voulez faire quoi ? bah on va braquer hein peu importe j'me fous ah si t'il faut y'a crois que y'a c'est plus en multi restes des vins faut à vérifier mais faudrait qu'on récupère des 9mm standard parce que euh parce que braquer vos pdc euh mais vous voulez bouffer vos pdc euh ah bah moi pour le coup à chaque fois ils me le prennent hein depuis que j'ai plus le ppa ils me le prennent tout le temps donc euh la dernière fois je me suis fait arrêter 3 fois ils m'ont pris 3 pdc en vous avez pas la tête de l'emploi alors dealer que t'en as besoin et que c'est pas pour l'utiliser sur eux que c'est parce que quand ils le savent ça même si vous braquez au 9 vous leur dites vous braquez avec je sais pas vous prenez un point américain sur vous non mais moi à chaque fois je fais ça hein moi je braque je dis que je braque avec le taser mais ils me prennent le 9 quand même non lsp dit hier ils m'ont laissé euh ils m'ont chopé sur de la vente et le mec il m'a dit ah vous avez un 9 sur vous on lui fait le baratin avec Neru et le gars il m'a laissé le 9 hein oui mais moi la dernière fois je lui ai dit j'ai bien braqué avec mon taser et tout prenez la max et gardez oui bah moi la max et laisse moi mon 9 oui on peut faire ça aussi ok du coup c'est qui qui braque ? bah je sais toujours pas Annie Chris, Annie Thiago, Thiago Thiago... t'es parti bouge ta caisse comme ça je peux sortir un truc s'il te plait vas-y bah du coup tu conduis faut que j'aille chercher euh... ouais mais moi je peux pas braguer je suis en ITT bah voilà c'est ça avec les en fait bah nickel on passe par une arnine je vais chercher un point américain j'attends pas dégueu j'ai envie de.... ben bon je suis juste pas j'ai envie de faire quoi ? s'il te plait mais il faut voir ça conco j'ai envie de faire un tout mais je sais que j'ai envie de faire un tout qu'on a On va éviter toujours de sortir l'issue quoi. Après je sortirais bien l'MK2 là aussi. Ouais tu es nu ? Ouais. Sur la neige ça doit être compliqué. Quand j'ai mon avis j'aimais beaucoup l'utiliser. C'était hyper marrant à convire. Bah dans le même délire il y a celle que Milo l'a achetée. J'arrive. Ça c'est le problème de la Jux. C'est son gros défaut. J'arrive je vais chercher un truc aussi moi. Attends qu'elle peut refaire la même. Ouah bah 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 bah. C'est des gens qui sortent à poil là comme ça là. Qui ont même pas un point américain. Un couteau là. Fou ça. Moi j'ai un couteau, une hachette. Tu vois la taille du diamètre. Et un oeuf. La taille du diamètre. Bah si tu vois. Bah un bras c'est plus petit qu'une jambe. Alors du coup la jambe j'attaque à la hache. Je pense que le bras. Bah ouais j'ai pas tes talents Hannibal. J'ai un des fatigues les gens. Ouais j'ai rien. Allez petit plan d'essence. Et on est parti. Oui. Aïeux. Aïeux. Y'a des emotes ouah bah bah. J'avoue on pourrait mais je crois que j'ai plus de slot d'emote. Hello can block comment vois-tu ? Gigi t'sais que can block il est mort. Y'a genre trois jours. C'est très gentil comme comparaison. Mais euh. Ken block est mort dans un accident de motoneige. Le motoneige s'est renversé sur lui. Oh ouais. Tu m'entends là ? Bah ouais. Ok. Normal qu'il m'entende pas je parlais pas. RIP c'est un de mes modèles de conduite en RP. Ah bah c'est trop triste parce que. Bah bro je t'invite à regarder sur sa chaîne. Sur la chaîne Unigan. Qui était donc. Bah qui était sa boîte. Avec la unicorne et tout. Là sa voiture qui est bah extrêmement connue. D'ailleurs y'a un modèle. Le modèle répliquant en RP c'est la. La Tampa Drift. Et en fait il faisait là une série avec sa fille. Sa fille qui a acheté une Audi Quattro. Qui est son daily. Et elle refaisait en fait. Elle restaurait une Audi Quattro et tout. Et donc là y'a le dernier épisode qui est sorti. Genre la veille. De la mort de son daron. Si je devais après voilà on. C'est on aime. Pas dit que c'est une grosse celle là. Bon bah tranquille c'est bien pour commencer. Faut que je dis ça mais je pense qu'on va taper les 80. Il aura laissé plein de choses sympas derrière lui. J'essaye de positiver un peu. Oui c'est quelqu'un qui était passionné par son muti tu vois après. Il y avait aussi la force focus sur GTRP. Ça correspond à la flash GT. D'ailleurs t'as un stickers qui ressemble à celle de Ken Block. Ah exact. J'avoue qu'il a été avec Ford pendant des dizaines et des dizaines d'années tu vois. Enfin des dizaines. Pendant très longtemps. Quasiment de 10 pistes je crois. En termes de sponsor. En termes de sponsor. Après c'est ce que je disais un peu tu vois. Ken Block est décédé moi je vais pas en faire un fromage online. J'aimais beaucoup le... Il y a toujours pas eu l'article du Weasel News par rapport à Airsoft. Bon là c'est l'heure le temps de l'écrire aussi. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont écrire. Ouais comme je disais genre moi je vais pas en faire un fromage sur internet. Laissons le deuil à la famille. Laissons le deuil à la famille. J'ai un giga coup de barre. Qu'est-ce qu'ils font à faire des allers-retours là ? J'en sais rien. Elle va se manger dans la station essence. A un moment elle va rien comprendre. Déjà qu'elle a failli faire exploser la station essence avec sa voiture à côté. Laissons le deuil à la famille. Laissons le deuil à la famille. J'en sais rien. 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 On arrive sur la fin Nickel fini 74 Non je commence bien Bonne moyenne Mais je crois qu'ils ont même pas vu qu'on y était Petite question ou non le serveur écho il est fini ou toujours en cours ? Ah non il est fini Il est fini vous avez la Normalement vous avez la VOD de fin sur Youtube Mais je vous mets le lien dans le chat Ok C'est un peu comme ça, mais c'est que j'ai joué en même temps, il y a ses coupes à jour. C'est un peu comme ça. Il a chanté le début de Tom Sawyer, ça fait... C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. 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 Il prend du bien, il est 30 minutes derrière Du moins il est parallèle C'est loin Il prend de l'avance Après l'on est en CP Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Oh non, putain, pas lui Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Ah, au bout d'un moment ça va tu vois Et bonjour ! Est-ce qu'il y a besoin de médecins ? Non, ça va aller Ça va aller ? Ah bah je vous laisse descendre du véhicule, s'il vous plaît, vous êtes des masques Oui Vous allez bien ? Ah bah écoutez, ça va bien vous ? Bonjour Ouais tranquille Vous laissez enlever le masque s'il vous plaît Euh, le conducteur il peut venir avec moi s'il vous plaît Oui Bah la neige c'est de l'eau non ? C'est vrai que vous avez pas de temps Ah tétiquement, du coup est-ce qu'on considère les voitures comme des bateaux ? Euh, actuellement je pense Ah bah vous avez l'essence des bateaux du coup ? Euh, ouais carrément Ah bah dommage elle va sauter du coup Oh non Ah pfff, en plus c'est chiant de passer le bas de Paris bas en tout cas On voit ça va Il y a pire, il y a permis moto ? Oh non le camion Ah non moto camion, je suis désolé, moto c'est pire Non le camion c'est pire, j'ai raté à cause d'un pigeon Un pigeon ? Oui, j'ai roulé sur un pigeon, le mec il m'a dit non Ah oui ? J'étais à 100 mètres de l'arrivée Interdit de rouler sur les jumpy Ouais bah oui Je savais pas Moi non plus je savais pas Et du coup la deuxième fois que vous avez raté c'était comment ? Euh, parce que j'ai recommencé derrière J'étais énervé, j'ai tapé un poteau à un mètre après Et la troisième du coup ? La troisième, il n'y a pas eu de troisième La troisième, il s'est fait deux semaines après Ah il y a des choses de garde dans la voiture ou pas ? Euh, non là je crois pas Il y a rien Dites-moi, dites-moi qu'il y a rien Ça se passe bien la mode en ce moment ? Et bah c'est la sortie des vacances con Ah oui j'imagine j'imagine Parce que là vous ne le voyez pas beaucoup Euh... Tout est relatif Dépendant je sais que j'ai vu beaucoup monsieur Fleck Ah oui ? Ouais euh... Pourquoi il est tombé porté ? Et il va bien ? Ah oui il a... Ah bah de... Ah dommage pour lui quoi Ah dommage il avait un quasi-lui à jouer votre collègue Ah merde Ah il aurait pu devenir gouverneur cette dernière Ah non... Et ça serait pour vous quand même ? Ah ça... Vraiment à ça... De... De voter pour des criminels quoi Ah ça ? Et en plus du PPA aussi hein Non le PPA ne déconne pas Il y a une espèce de veto gouvernementale euh... Oui c'est vrai on ne le j'aura même donné mais bon... On nous donnera jamais Ah vous aurez payé 5000 balles quoi Euh... Comment ça ? Bah c'est payant le PPA 5000 balles au SES et 5000 balles au PDP Ah oui ? J'avoue Bon après on se démerde quand même pour avoir des armes Bon ça je vous doute que bon... J'imagine que vous êtes pas... Vous vous trimballez pas euh... Voilà quoi avec euh... Avec un point américain quoi Bah non Non c'est trop dangereux Ah mais j'imagine en plus qu'en ce moment c'est compliqué j'ai l'impression Tout le monde tape tout le monde Ensuite ça se tape pas Ça se retape On se regarde de travers En vrai ouais souvent ça se regarde de travers Nous ça va On a réussi à faire euh... En sorte qu'il y ait moins de défis dans le son Ouais ouais Mais ça empêche pas de se taper sur la gueule hein Bon j'imagine mais après ça dépend quoi C'est euh... C'est quoi vous vous tirez dessus euh... Directement dès que vous voyez ou c'est euh... Je me tiens tu me tiens par la barbichette euh... C'est une balade en BMX ? Euh... Ah oui se balade en BMX ? Euh... Je sais pas j'ai l'impression que c'est leur nouveau véhicule de con Ah ouais... Ah c'est genre ils ont tellement plus dosé que c'est le BMX Oh moi je sais pas moi je les vois tout le temps en BMX Quand je les vois ils sont en BMX Oh ouais on en apprend tous les jours grâce à... T'es une seconde Qu'est ce que je veux dire ? Qu'est ce que je veux dire ? Euh... Bah du coup avec euh... Avec ces gens là c'est compliqué quoi c'est euh... Bah non 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 c'est pas compliqué Mais disons que nous euh... On s'amuse vous savez euh... A jouer euh... A cache-cache A cache-cache ? Bah comme vous vous faites au bœuf et vous jouez à cache-cache Ah oui ? Ah bah nous on fait pareil hein Bah... Ah bah encore Il l'a pas saisi je crois Allez suette Qu'est ce que je veux dire ? Qu'est ce que je veux dire autre ? Ah oui les pitements d'ailleurs ça m'intéresse Comment vous faites pour encoder les pitements ? Vous arrivez euh... Ils braquent une de vos sups Et vous arrivez en drifter en mode vous ne devez 205 ou je te fume ou euh... Eh ça ça dépend Ça dépend ? Bah en général les gens ils savent qu'ils viennent bosser euh... Un peu pour n'importe qui Ils savent vers qui ils vont Mais nous on fait pas de recrètement On a pas besoin Non que... Là vous êtes complet là ? Euh... Ok J'ai vu j'ai recruté monsieur Torres Bah ouais c'est un bon gars Il bosse bien Ah oui bah si bien que ça Bah ouais Ok ok Ça marche ça marche Vous pouvez monter à vos permis parce que j'ai oublié il reste combien de points ? Eh 12 12 ? C'est beau ça ? Eh les 9 de chez 9 celui-là normalement Ah oui vous voulez pas essayer combien de gens ? J'sais pas... Avant-tiens ? Bah c'est déjà plus que la plupart de gens Ouais ouais bah là ça fait... J'ai pas un taux de réussite sur les CP qui est exceptionnel hein Ah bah faut pas le cacher j'ai eu du mal J'ai l'impression que mon ganja il avançait pas Ah ouais ? Ah oui oui Putain nous on aurait du tout le contraire Bah oui Bah j'étais derrière j'accélérais Pour moi il s'accélérait pas c'est terrible Ouais ouais Bon après ouais bon On tape 2-3 trucs Au bout d'un moment faut savoir s'arrêter quoi Ah oui on a vu la Punto Bon j'ai pas vu mais il y a des collègues Il s'est tapé fort la Punto quand même Ouais bah à la base j'étais en train de regarder dans le rétro Ah c'est traite le rétro Ouais c'est pour ça qu'il faut un copilote quoi Mais ouais mais il copilote il donne pas les informations exactes Ah il copilote pas trop quoi Ouais au momenté euh Ah c'est le genre de dire Il y a à gauche alors qu'il est à droite quoi c'est ça ? Ouais voilà C'est le genre de personne il vous dit Oh t'inquiète t'es large alors que je suis au D1 ou D1 ou quoi c'est ça ? Non d'habitude ça va je pense que là on est juste un peu fatigué Ah oui c'est le temps de la reprise c'est ça ? C'est le temps qui démarre quoi hein ? Ouais exactement Ah c'est un peu à mieux Ok je vois C'est les fêtes Ah bah moi déjà j'ai mis 5 jours à me remettre du nouvel an On sait faire la fête à la main 5 jours oui ? Ah oui oui il y a 5 jours putain vous foutez là Ah oui bien C'est sacré race quoi comment on dit ? Exactement C'est vrai c'est vrai c'est vrai Bah vous voulez combien ? Comme ça combien vous ? Ah bah mettez moi le petit papier Le petit papier tout ça ? Ah vous avez pas conduit ce coup ? Ah bah ça marche comme ça vous travaillez pas en plus on se fait chier donc De quoi ? On se fait chier là ? Ah ouais ? Ah oui 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 Ah c'est terrible A ce point là ? A ce point là ? Ah ouais bah nous normalement là on commence Tantais je regarde l'heure Ah oui ? Ouais on commence un peu la journée de travail donc normalement ça devrait aller mais euh... Mais du coup là moi si je prends la récidive je vais peut-être... On va peut-être plus braquer quoi Encore la récidive c'est... enfin c'est censé être la base mais c'est... Ah c'est chiant... La récidive c'est chiant en fait le premier coup ça va Ah oui ? Mais... Ouais ouais la première récidive... Ouais comment ça pique un peu Donc en général on fait bon bah on va prendre le soleil de jour hein Ok ok A ce point là quoi ? Les Ginettes te rapporte pas assez quand on est deux ? Bah si mais bon... Vous savez tu es allé sur plusieurs personnes Même si on fait tourner tout La décision finit par être salée Ah oui ! Je sais pas comment ça se passe Nous on est solide justement on a un roulement qui permet d'amortir proprement Mais parce qu'on fait pas les cons aller en multi-récidive de multi-récidive quoi Ouais j'imagine parce que le multi-récidive c'est x2 après c'est chiant et tout ça Bah ça commence vite peut-être 20 000 balles hein Ah ouais ouais le 12 000 balles là ça pique hein Même pour le braquer aussi 20 000 balles ça pique aussi Un peu En plus d'ailleurs j'imagine vous perdez le permis Vous perdez l'ordre avec lequel vous avez le braquer et tout ça tout ça Il y a un peu de ça ouais Non ça chiffre 8 hein En fait on dirait pas comme ça mais petit à petit Mais bout à bout Fait chier c'est ça ? Ouais ça fait un peu chier ouais Ouais c'est pas chier On est pas à plaindre mais ça fait un peu chier Ah bah j'imagine madame c'est que j'avais J'avais la gaffe de se faire prendre de Entre guillemets de repartir à pole derrière quoi Bien sûr Du coup je vous laisse le choix Bah dites moi Toi les minimales et moins 6 points sur le permis Toi l'interune et moins 4 fois Ouah on va prendre le moins 6 Et moins 6 ? Ouais comme ça c'est bien il part en 2 fois De toute façon je perds pas de points sur les radars De toute façon je perds pas de points sur les radars Si vous perdez pas de points sur les radars Si vous perdez des points sur les radars Ah bah non Comment ça ? Bah euh vous savez que les radars nous J'aurais euh Ah si j'ai pas le choix j'y vais Vraiment si j'ai pas le choix Que je suis en CP Que c'est le seul endroit Parce que les parallèles elles sont couvertes et tout Et j'y vais plein de balles Ok ok Après y'a des radars vous faites tout le temps d'iquet quoi C'est même quand les... Même quand on sait qu'on est là Ils sont... On se fait baiser quoi mais Euh... Ouais ça arrive En fait moi ça va Pas trop Check les autres J'en ai celui en bas de la maison par exemple Bah on a essayé de le faire bouger plusieurs fois Ah ouais ouais j'suis Ah ils sont sacrément solides hein Bah ils font bz 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 Genre euh... Mais les composants électroniques à l'intérieur elles sont sacrément solides Ah ouais sacrément solides Attendez oui On a jamais réussi nous qu'on a abandonné Ah ce radar là je l'aime beaucoup Il a aussi du bniz aussi il est sympa Non mais ça vous donne pas genre Vous leur donnez pas spécifiquement en mode Ah la mano est sortie de chez elle J'en dirais pas plus Quand vous voyez genre 3-4 radars d'affilé au même endroit Vous savez qu'on est sorti c'est ça On se doute quoi voilà quoi Ouais On se doute à peu près quoi Quand on voit 4 ou 5 véhicules là à peu près voilà Et est-ce que vous vous doutez pas qu'on est au courant ? Euh... Ah c'est... Hum... Peut-être à peu près vous faire flasher pour faire joueur après vous faites mes tours derrière ? Bah peut-être oui Ah oui c'est malin ça Ah c'est malin c'est malin Ah j'ai une idée Ah c'est bon j'ai une idée de fou Ah ouais c'est quoi ? Ah mais je vous dirai pas du coup Ah ouais ? Bah non C'est comme si je vous dis que j'allais camper devant le radar du coup dans un buisson Vous allez rouler dans le buisson Et vous allez vous mettre en 57 au niveau tombe va avaler 57 6 ou 57 ? Ouais c'est au-dessus de chez nous Oh non c'est la pampa si on arrive là-bas on est dans la mer Ah bah et je vous avouerais que là si vous êtes là Comment on veut se cacher là-bas c'est la pampa ? C'est peut-être que dans le nord ça Non ça va Ah oui ? En vrai à cet endroit là ça va A cet endroit là vous mettez un radar franchement ça peut être très marrant En vrai eh T'es à doter pour les gens qui font les radars Non non mais vous faites un contrôle Vous savez là un barrage filtrant à ce niveau là Euh... vous êtes bien Et vous vous coordonnez Y a beaucoup de gens qui passent la main Vous vous coordonnez avec le BCSO Vous vous en faites en 57 Et ils en font un au-dessus de leur limite Au-dessus de 57 Oh y a si le monde va y aller en 59 c'est pas mal hein Où ça ? 59 Des gens qui passent beaucoup en 59 ou pas En 59 Pas de très très long de chez vous Moi je pense pas Personne qui passe là hein ? Moi je pense pas Non je vous dis mais vous faites un barrage en 57 Vous en faites un au nord de la limite nord-sud Avec le BCSO Là je peux vous dire vous allez avoir du monde qui veut être content Ah oui C'est vache Bah du coup là vous n'allez plus jamais passer là-bas ou ? Bah non en vrai nous on est capable de venir Juste pour voir le dispositif Ah oui ? Juste pour voir le dispositif Ah mais y a des fois je vous le dis On nous annonce qu'il y a un barrage Quelque part en ville Et nous on le cherche Et vous le... Allez ça marche les bonnes journées vous ? On se fait chier des fois nous aussi Ah oui 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 Ah 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 Salut Brian A stylé le doute bien sûr Info-scription Une info dans une info Dans une info mais on sait pas ce qui est vrai Non mais en fait ce que je lui ai donné c'est avant la C'est avant la Je donne 2-3 trucs l'état de Ce qu'ils ont besoin en fait de savoir Bah j'ai vraiment un taux de réussite sur les CP qui est vraiment normal Ça va ? T'es dormi quoi ? Euh 1500 points Il m'a oublié que si pour un ouvre elle était tuée Il m'a pas fouillé rien j'ai mon arme Ouais mon appareil il m'a pas fouillé mon arme Non faut allumer les phares monsieur Fallumer les phares oui Mais j'en ai pas Comment ça vous n'avez pas ? Bah regardez j'en ai pas Ils m'ont retiré les ampoules au béni Bah ça passe pas le contrôle technique tout ça donc ? Bah je sais pas Et c'est eux qui font les CT Donc sinon c'est que la custo elle est illégale On va aller voir les bénis Je crois qu'il est pas content Oui Attends j'appelle Elana pour lui dire qu'on est fini Il a pris 2500 balles donc Ouais c'est bon on est fini On est au niveau de la marina Ouais par contre faut que Tu vas réparer au bénis Hannibal ou pas ? Eh ouais ouais là je vais y aller On passe au bénis réparé nous Non 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 ils ont même pas fouillé On me demande ce qu'on a vu sur nous on a donné Ouais madame Hopkins Pour l'une Qui quitte les Alice Piggy d'ailleurs Elle va créer une association Pour réhabiliter les personnes délinquants De ce que j'ai compris Parce qu'apparemment elle sort avec quelqu'un dans un groupe criminel Enfin c'est ce que j'ai compris moi aussi Elle nous fait une once bourne quoi Voilà Et ça fallait pas que je dise sinon je passais en inter 1 ou en inter 2 Oui Elle elle s'en souillera par contre oui Hopkids Bon Nouvelle règle loi Hannibal Les custodaux sans phare seront illégales Ah ouais Petite zent là Petite zent qui sort du concess On va faire un sup après Hannibal De quoi ? On retourne faire des sup après ou euh ? Ouais on peut après si je commence à prendre une multi Je te rappelle pour te dire Faut Faut que j'appelle Faut que je vois Ethan aussi parce que Pour le Port du mariage de De Jade Et d'Alexis J'ai Ethan J'avais demandé à Ethan parce que j'ai entendu parler qu'il allait s'acheter nous en tourno Euh je lui ai proposé de De lui louer et en fait il nous la prête A titre enfin c'est ça Ouais à titre gracieux c'est son cadeau quoi Ouais c'est ça il nous la prête Pour comme cadeau de mariage quoi Bon j'ai remis il m'a mis 1500 mais j'ai oublié de mettre les 3000 la dernière fois Ouais euh attendez moi faut ça Ça me fait penser justement il faut que je fasse les moins 2500 d'amende Bon alors en ce moment j'oublie un peu à chaque fois de faire la compta là dessus Allo Seb On 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 Sous-titrage FR ? Merde j'ai pas oublié un resub, le diable 29 pour le 11ème mois il y a 22 minutes Par contre bizarre que ce soit ouvert et qu'il y ait personne Il a peut-être eu un dépannage et il a oublié de faire Mel Bénise le type Parce que je vois pas le camion de dépannage c'est ça qui est bizarre Salut Mio 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 Mais c'est pas grave, je choquerai, je choquerai, restez calme. Oh, moi je vais peut-être m'arrêter là. Bah... Bah... Putain, vraiment, j'ai un ratio gain-perte là, en ce moment, sur les CP, c'est horrible. C'est lui, Bat-Coro. C'est chier, voiture de flic, là. Bon, non, non... Ça fait 7 heures de stream. N'oubliez pas, demain soir, on fait un stream IRL. Pas mieux, j'en ai. Vous arrêtez les soupes, du coup ? Euh... Y'a Nikolai, sa femme et deux Sbira, lui, qui sont bons. Ok. Nikolai, qu'est sorti ? On arrête les soupes ? Non, on peut continuer. Enfin, moi je peux faire vite fait encore quelques-unes. Mais tout ça, moi je vais boire mon café dans une heure. Ouais, après, moi c'est le délire. Je veux bien tenter une récidive, par contre, la deuxième... Après, on peut délire si vous préférez. On peut faire autre chose ? Non, on a plus un délire, je crois. Non... Et au vu de ce que les verres ont dit, il n'y aura pas de livraison avant au moins la semaine prochaine. Avant... Oui, probablement. Il y a moyen. Là où alors il a été spoté, du coup, il tempo un peu, je sais pas. Non, il a eu des problèmes d'effectifs un peu en ce moment en flash. Je me souviens que, le foie où vous aviez justement ploué des Mados, il était allé les voir, et comment dirais-je, les... Le discours, première fois qu'il le croise, hein, Flash. Le discours, c'était un peu, ouais, si tu me ramènes fréquemment des trucs... Enfin, si tu m'achètes fréquemment des trucs, potentiellement, tu pourrais venir chez nous. Donc ça sentait qu'il avait besoin, quoi. Il était vachement dans la demande... Ah oui. ...d'avoir du renfort. Il le connaissait pas, ni Danon, ni Dev, et... Première discussion, il trouvait ça peut-être un peu rapide. Ça, ça peut être une carotte, hein. Ta carotte, tu la mets devant le nez ou il te la met dans le cul, hein. Ouais, bah, il m'autant te dire que sa carotte, il se la gardait, hein. Après, il en fait ce qu'il veut. Pourquoi vous parliez ? Je sais pas, j'ai pas compris. Euh... Ok. Moi, je serais chaud d'aller voir vite fait aux zombies, avec mon Riata. S'ils me le reprennent ou pas. Ouais. Que je puisse acheter le camacho. Eh bah, allez, hein. Eh, vas-y, moi, je vais y aller. Ok, ça roule. Ok, bisous. Ça marche, la vie. Pour que ce soit bien... Il est déjà parti ? Il est où ? Ah, il est là. Pas mal, ou ? Oh, je suis éclaté, là. Je suis éclaté. Demain, on essaye de faire un stream, je pense, à partir de 9h. Comment ça va soir, Hannibal ? Hum... Je sais pas. Je pense... Oh, bah, tu es dans le doute à demain. Ouais, je pense, mais euh... Je sais pas, je verrai. Je verrai si je suis trop éclaté ou pas. C'est déjà fatigué. Ok, ça roule. Je l'ai eu sans. Vas-y. A tout, bisous. Salut, repose-toi bien. Euh... Peut-être un peu plus. Chut. Le calme. Wabababa bama bama bama. Donc, pour info... Nous, on se retrouve, je pense, un peu demain matin. Je pense, on se retrouve un peu demain matin. Euh... On sera un petit stream, je pense, sur... Soit un peu de GTA où j'irais conduire Peepouz, Soit en vrai Jurassic World. J'ai eu un petit kiffe sur Jurassic World. J'ai hâte de voir un peu ce que nous reserve... Ce que nous réserve la suite du jeu en termes de fonctionnalités. Et je pense qu'il y a moyen de faire des bêtes de trucs. Surtout qu'on fasse des associations de parcs. Mais on fera pas jusque très tard. Puisqu'après, j'aimerais bien faire genre vers 18h. Vers 18h, j'aimerais bien faire le live IRL. Donc attendez, je vais vous le montrer. Ce serait... J'ai pas envie de vous montrer mon bureau, wesh. Ce serait... Lumière en scène. Pour rappel, j'aimerais bien qu'on aille là-bas. J'ai le go de la production là-dessus. Donc on se donne rendez-vous déjà demain matin. Et sinon demain soir, moi je serai en live là-bas. C'est le dernier jour. Enfin l'avant-dernier jour. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça a l'air très stylé. Ça a l'air très stylé. Vous avez l'air de dormir. Donc demain soir, on est là-bas. Demain soir, on est là-bas. Ça va être chill. Ça va être chillax. Ça me permet de faire 2-3 lives. Permet de faire 2-3 lives IRL en vrai. Ce qui est pas déconnant. Enfin moi j'aime beaucoup en faire. Où tout est neuf, tout est sauvage. J'ai pas l'AREF. J'ai zéro fois l'AREF. J'ai genre vraiment zéro fois l'AREF. Vas-y, je vous envoie chez Apo. Allez hop. Je vous envoie chez Apo. Et puis voilà. J'ai délivré mon message. En vrai, ouais. Demain matin. Donc du coup, on se retrouve demain matin. Jurassic World 2. Peut-être du react. Si vraiment je suis pas motivé de jouer, on sera un petit react genre du matin. Et sinon on se retrouve le soir. Je sais pas trop vers 18, 19h. On se tient au courant sur les réseaux. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et voilà. Merci. Merci à vous d'avoir été là depuis ce matin. Et des bisous. Merci pour les follow, les sub, les resub, les sublifts. Et les qubits. Des bisous. Je vais aller manger. J'ai faim. J'ai faim. Ah. Allez, des bisous. À ma 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501